Communiqué du Parti Grande Solidarité Républicaine, GSR la main dans la main Ce jour, dimanche 29 septembre 2024, le 3e bureau politique du Parti GSR la main dans la main a tenu une session conjointe avec l'ensemble de ses représentants départementaux, de membres fondateurs pour connaître les dossiers ci-après. Le rapport de la Sénat relatif à l'existence fonctionnelle des partis politiques pour 2023 Du dossier Steve Amoussou Du dossier Oswald Khomeki et Olivier Boucan Des agissements de la Rote Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC Des ateliers de formation programmés dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance du GSR Au premier point Du rapport de la Sénat Par lettre numéro 81 Sénat Etter RAPDGE Bas SP Du 12 septembre 2024 Visé par le directeur général des élections et signé de son président M. Saka Lafia La Commission Électorale Nationale Autonome Sénat A fait déposer au siège départemental du littoral du GSR Siège pourtant méconnu par son rapport Une invitation de deux responsables du parti à participer à la cérémonie de lancement Du dit rapport Sans le lui avoir adressé au P.A. pour observation Fort de l'adage qui veut qu'on n'oppose pas une fin de non recevoir à un appel Le dossier a été conjointement affecté à la vice-présidente Par intérim Mme Lydie Zinsou Et au directeur de l'école politique du parti M. Abou Tijani A la fin de la séance et sans débat 12 exemplaires du rapport leur ont été remis L'étude minutieuse du dit rapport soulève les observations ci-après De la forme La Sénat ne s'est pas préoccupée des prescriptions requises pour un tel travail En discutant d'une part avec chaque acteur de la chaîne Pour définir un chronogramme d'accord parti Et en notifiant d'autre part un rapport provisoire à chacun En vue de susciter des observations indispensables A la production d'un rapport définitif Support d'un lancement exempt de faux corps et de calomnie En outre Elle s'est dispensée de sa propre approche méthodologique Qui veut que le point focal du parti concerné Soit contacté avant le départ de l'équipe à laquelle le dossier a été affecté Du siège national du JSA Au vu des récépissés années 2016 Numéro 215-MISPC-DC du MPPSA Du 12 juillet 2016 Publié au journal officiel numéro 127 Année numéro 14 du 15 juillet 2016 Et année numéro 2019 Numéro 032-MISP-DC-SGM-AAIC-SAAP-SA du 24 octobre 2019 Indiquant clairement le siège Et signé hélas par M. Saka Lafia Ministre de l'Intérieur Puis publié au journal officiel 130ème Année numéro 20 du 16 octobre 2019 Au vu de cette pièce disons-nous La Sénat ne peut pas inscrire aux années 1 et 5 du rapport Ce qui figure est ignorer le siège national du GSA Surtout que sa délégation conduite par sa vice-présidente Laquelle comptait en son sein un représentant de la direction des politiques Du ministère de l'Intérieur a pris des photos sur place Des sièges départementaux Des sièges départementaux C'est bien curieux que la Sénat ait méconnu Les 5 à savoir Mounou, Atlantique, Littoral, Zou, Atacora Dont disposait le GSR au moment des faits Y compris celui du littoral où elle fait régulièrement déposer ses courriers De la fonctionnalité des sièges Les tests n'ont pas défini un standard Tout comme ils n'ont pas exigé une permanence du personnel La combinaison se fait par chaque entité En fonction de la densité de ses opérations et de ses charges Curiosité La Sénat a affirmé Sans détour dans ses conclusions Qu'au regard de l'existence matérielle des sièges Trois parties suivent 13 Entre autres BR, LD et UP Le renouveau Notamment les parties dont Les premiers responsables ont dirigé ce pays Et qui bénéficient en plus de plusieurs millions par an Au titre du financement public Trois parties disons nous sont à jour vis-à-vis de la loi En plus dit-elle Une lecture combinée de l'existence matérielle des sièges Et de leurs fonctionnalités Fait apparaître qu'aucun des 13 parties n'est à jour vis-à-vis de la loi Ce qui devrait amener la Sénat à suggérer à sa hiérarchie une relecture de la loi visée En lieu et place La Sénat a choisi de s'attaquer à 5 parties politiques Et plus exactement les 3 de l'opposition Le PFR Et le RLC n'existent plus Accompagnés d'un lynchage médiatique sur les réseaux sociaux En toute responsabilité Le bureau politique a A l'issue de la session Instruit le président du parti A l'effet de Notifier à la Sénat les observations du GSE Transmettre au préfet du littoral et du jour Le contrat de location Au front symbolique des sièges départementaux Liés à leur territoire respectif de compétence Préparer le plan d'installation des sièges dans les départements restants En fonction des ressources disponibles Et rendre compte à la prochaine section du bureau politique En tout état de cause Le bureau politique du parti Grande Solidarité Républicaine GSE Lance un appel à toute la population du Bénin En général et à ses militants en particulier Afin qu'ils ne se laissent pas distraire par la méchanceté Et le folklore Afin qu'ils soient sereins Et calmants pour mener la lutte jusqu'au bout Nous ne pouvons plus reculer Du dossier Oumeki et Boko Le bureau politique a conclu Après débat Car l'étape actuelle du dossier Aucune conclusion n'est possible Il faut attendre de connaître L'auteur de la souscription de l'assurance Au nom du commandant Des voix idrées Et les déclarations des sereins Oumeki Et Boko Lors de leur présentation au procureur De la criette Pour une meilleure application du dossier En revanche Le GSE relève que la crise sociopolitique Qui est devenue permanente Entre le président de la République Et l'opposition depuis 2019 Laquelle a gagné la société civile Et notamment les confessions religieuses Vient d'atteindre son parocyle Au sein du pouvoir S'en va se généraliser Et présente un risque réel D'escalade pour l'horizon 2026 Il en a déduit que le président Patrice Talon Nous a ramené progressivement aux conditions Qui ont favorisé l'agression armée Du 16 janvier 1977 Toute chose Qui a amené le président Kérekou A convoqué une conférence Des forces vivres de la nation Pour une évaluation armée par cours Des règles de notre vivre ensemble 30 ans après notre indépendance Il invite le président Talon S'il a encore un peu d'amour Pour son peuple Au même exercice 35 ans après la dite conférence Pour éviter le pire Point 4 Des agissements de la route Autorité de l'audiovisuel Et de la communication RAC Le bureau politique du parti Grande Solidarité Républicaine Rappelle aux autorités de la RAC Qu'elles sont à la tête D'une institution de contre-pouvoir Et leur recommande De faire beaucoup plus Face aux dérives du pouvoir Au dernier point Le point 5 Des ateliers de formation La section En a pris acte Et les a autorisées Fait à Zappota Le 29 septembre 2024 Le bureau politique Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo